Alors Gérard a bossé toute la semaine pour son avant-dernier « J'ai le droit, j'ai pas le droit » et je vous annonce dès maintenant les amis que la semaine prochaine, il y aura une grande finale. Ce sera l'affrontement final du « J'ai le droit, j'ai pas le droit » pour enfin déterminer qui est le roi de ce jeu, pour enfin savoir si Alain Baraton est vraiment le meilleur. On fait tapis la semaine prochaine alors, c'est ça ? Tapis la semaine prochaine, là on remet tous les compteurs à zéro. Donc là, tu peux faire les ozos quoi. Et vous avez quand même une occasion de briller aujourd'hui, ça ne vous est pas arrivé souvent dans l'année. Donc n'hésitez pas. Allez, première question. Tu nous remontes le moral toi, ça va, on est au parafond. Première question. « J'ai le droit de faire annuler mon mariage si mon mari m'a caché qu'il avait été condamné pour un hold-up dans sa jeunesse. » C'est très précis. C'est un hold-up, c'est dans sa jeunesse. Est-ce qu'il y a eu mort ? Il y aurait pu, ça ne changerait pas la réponse. Ça ne change pas la réponse. Pour une fois, ça ne changerait pas. Annuler mon mariage si en gros il y a eu un secret hors la loi de l'égalité. Il a été condamné ? Oui. Il a été condamné à quelque chose de grave. Voilà. Un hold-up, c'est quelque chose de criminel. Alors non, j'ai la réponse. Un mœur. D'accord. Non. Je n'ai pas le droit de faire annuler mon mariage. Je n'ai pas le droit. Moi, je pense que pour ce qui relève de la criminalité, et il a été jugé, me dit-on, je pense qu'effectivement, on peut faire annuler un peu tout ce qu'on veut, y compris un mariage, parce que ça me semble quand même important. Tu es d'accord avec Fabien ? Oui, je pense que non, pour deux raisons. La première, c'est que parce qu'on a le droit d'épouser quelqu'un en prison, donc le fait d'être emprisonné n'est pas une entrave au mariage. Deuxièmement... Mais là, tu le sais qu'il est en prison, excuse-moi. On ne demande pas d'extrait du plaisir judiciaire jusqu'à prof du contrat quand on se marie, sinon on le demanderait. Oui, mais là, si je comprends bien, il y a eu mensonge volontaire. On a tous menti. Bah oui, il a menti. Il a menti ! Alors Gérard, quelle est la réponse ? D'abord, à quoi ça sert de faire annuler son mariage ? Faire annuler son mariage, le mariage n'a aucun effet. On ne partage pas la communauté, chacun reprend ses biens antérieurs, il n'y a pas d'histoire de pension, rien du tout. C'est vrai qu'on pense. Donc, c'est comme si on n'avait jamais été marié, et on peut donc tourner la page. Et la réponse est oui, je peux faire annuler. Ah, pour... C'est Fabien qui a raison. C'est moi ? Ah bon, d'accord. Pour vices cachés, vices cachés. On pourrait dire vices cachés, c'était une voiture. Pourquoi ? Parce que c'est une erreur sur la personne. Ah, oui. On pense... On ne l'aurait pas fait s'il l'avait. L'arrêt de principe a été rendu sur la veuve d'un gendarme. Qui avait épousé, sans le savoir, un ancien bagnard. Et un jour, elle apprend, elle qui était veuve de gendarme, son mari, son premier mari, c'est la loi, que son deuxième mari était un bagnard. Annulation, c'était jusqu'à un cours de cassation. Donc si vous cachez un élément essentiel, il y a une tromperie, et donc l'objet du mariage disparaît. Bagnard qui est un terme qu'on n'emploie plus depuis les années 1930. C'est pour ça que je parle de bagnard à l'époque. Et pourquoi ? Simplement, pourquoi pas la prison ? Parce qu'il faut que c'est une condamnation afflictive, condamnation criminelle, pas parce qu'on a volé une voiture et qu'on a eu six mois avec ceci. Mais ça veut dire que Françoise, elle sait tout de toi, du coup. Tu lui as tout dit. Elle sait tout de moi qu'elle a été 40 ans avocat avec moi, donc on finit par tout savoir. Elle finit par tout savoir. Ça veut dire aussi que Fabien a marqué un point, si je ne m'abuse. Ça n'était pas arrivé depuis une semaine, je crois bien. Et vous êtes bien sûr tous les deux à zéro. C'est la première fois. Deuxième question. La ramène pas trop. On va vous les mettre, on va vous les mettre. On va se perfectionner la semaine prochaine, je vous le promets. Deuxième question, j'ai le droit d'aller dans un champ pour cueillir les pommes qui restent dans les arbres après la fin de la récolte. Après la fin de la récolte, il reste quelques pommes, je vais les cueillir. Même si ce n'est pas chez moi. Alain. Alors moi je vais répondre non, on n'a pas le droit. On peut, avec l'accord du propriétaire du champ, ce n'est pas un droit, tant que la pomme appartient au propriétaire de l'arbre. Est-ce qu'il y a une barrière ? C'est ça ? Pas de barrière, c'est un champ. Excuse-moi, je n'ai pas bien si les pommes sont encore sur l'arbre ou ils sont encore dans le champ. Non, elles ne sont pas par terre, elles sont sur l'arbre. Alors sur un arbre, tu n'as absolument pas le droit de venir cueillir quoi que ce soit. Mais par terre, si c'est hors de... Je crois que par terre, c'est hors de leur propriété. En plus, on n'a jamais le droit. Jamais le droit. Il n'y a pas un petit droit de glanage. Tu as besoin d'avoir une servitude éventuelle. Mais si ton arbre pommier, tu as des branches du pommier qui ploient chez toi, là tu auras de te servir sur les branches qui ploient... Ah non, mais là ça ne ploie pas chez toi. Non, mais j'ai apporté un complément d'information pour les personnes que ça pourrait intéresser. Je connais la réponse. Là tu n'as même pas le droit. La réponse est... Alors, est-ce qu'on a le droit d'aller chez le voisin ? Non, tu dis non, tu dis non. Je dis oui, mais je dis non. Vous dites tous les trois non. Eh bien la bonne réponse a été donnée par Thomas. C'est le droit de glanage. Oh le droit de glanage ! Qui date du Moyen-Âge. C'est-à-dire, si la récolte a déjà été faite, pas sur quand toutes les pommes sont pommiers, mais voilà le paysan est passé, a pris toutes ses pommes. Ah bien sûr. Celle qui reste, s'il n'y a pas de clôture, et c'était une bonne question, on a le droit de les ramasser, on peut ramasser le reste, ce qui n'a pas été pris par l'agriculture. Ah bah ça vaut un demi-point quand même ! Comment sais-tu qu'il y a eu la récolte ? On voit bien s'il y a deux pommes... Si c'est une petite année à fruits. Ou c'est couvert de pommiers. Et j'avais raison pour les branches qui ploient. Ah oui, si ça ploie. Mais la branche qui ploie ne te donne pas le droit de prendre les pommes... Si, si elle ploie dans ton jardin. Non, non, il faut que ça tombe. Tu peux juste demander au voisin qui coupe sa branche, ça te dérange. D'accord. Faut-il que la pomme tombe, alors tu viens en dessous de l'arbre, en dessous la branche, et tu attends que la pomme tombe. Et après tu la glanes. Permettez-moi de glaner. J'adore ce verre. J'ai le droit de marcher le long d'une route nationale. Attention pour l'instant, il n'y a que un point pour Fabien, c'est quand même pas très brillant, c'est de vous rattraper sur cette question. J'ai le droit de marcher le long d'une route nationale, oui ou non ? Mélanie. Tu vois ce que c'est une route nationale ? J'imagine que si tu poses la question, c'est non, mais j'aurais dit oui. Non, mais ça ne va pas. On ne sait plus quoi noter là. Non, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Non. Fabien. Je vais faire une déduction. Je sais que c'est interdit sur une route, sur une autoroute. Oui. Je crois qu'à l'échelon, encore, faut-il le savoir. Je crois que chacun l'imagine. Donc, ce qui ne m'avait pas empêché de le faire, du reste. J'en déduis donc à l'échelon en dessous, c'est la nationale aujourd'hui. Oui, on n'a déjà plus le droit de rouler à plus de 80 km heure sur certaines. Donc là, ils ne vont pas aller trop loin non plus. On ne va pas embêter l'automobiliste, ni le piéton du reste à ce point-là. Donc je dirais, oui, route nationale, parfaitement. À condition d'être équipé. Il y a un mais. Il dit on a le droit de marcher. Il dit on a le droit de marcher, alors que Mélanie a dit non. Toi, tu as dit on n'a pas le droit. Et tu ne changeras pas. C'est évident qu'on a le droit de marcher quand une nationale, comme l'ex-national 7, traverse une ville. On n'a pas le droit de marcher dans la ville. Du pénail. Il est malin là-dessus. Il est malin là. Il te dit quoi comme réponse ? On a le droit. Il dit on a le droit. Il dit que moi. La bonne réponse, c'est Thomas. Il n'a rien dit. Et Fabien. Pourquoi je dis Fabien, pas toi, alors que vous avez dit la même chose ? Parce que ta déduction est fausse. À partir du moment où la nationale 7 rentrent dans un village, parce qu'on appelle la règle de superposition de voiries, ça devient une voie communale, municipale, ce n'est plus la nationale. Dommage, c'était malin. Ce n'est pas le temps, tu as raison sur le fond. Comme Fabien, on a le droit de marcher sur les routes départementales nationales, sur le bas-côté s'il n'y en a un. Qui sait qu'il blâne des points. Et s'il n'y en a pas, on a l'obligation de marcher à gauche. Face au danger, on n'a pas fait le droit. Allez, deux points pour Fabien. Et toujours zéro pour Alain. Un point, un point. Zéro. Cette question est décisive. Allez, dernière question. Qui compte triple. Essaye de te rattraper là-dessus Alain. On a le crâne là. S'il vous plaît. J'ai le droit de léguer mes biens à mon infirmière. Si je n'ai pas d'enfant. Si j'ai une infirmière qui s'est occupée de moi jusqu'à la fin de mes jours, moi je n'ai pas d'enfant, je décide de tout lui léguer à elle. Alain, qu'est-ce que t'en prends ? Le nombre de procès qu'il y a eu de la famille qui contestait l'héritage pour une infirmière. Donc je pense qu'on a le droit. Tu penses qu'on a le droit ? Oui. Si on n'a pas d'enfant. C'est ton dernier mot. Oui. Qu'est-ce que tu dis Fabien ? Il y a tellement de cas et de variants. Je connais bien le problème. Ne fais pas maisons de là-dessus. Ce n'est qu'un jeu. Non mais dis-nous, j'ai le droit, je n'ai pas le droit. Parce que là, on est un peu juste. Ah oui, d'accord. Je vais dire pareil. T'as dit quoi ? T'as dit qu'on a le droit. J'ai dit qu'on a le droit. On a le droit. Non, non, on n'a absolument pas le droit. Enfin, t'as guéri, etc. Mais c'est pas le droit. D'inversation. Dangereux. D'accord. T'es le seul à dire que je n'ai pas le droit. Attention, tu prends des risques. Personnel de santé. Oui, bien sûr. C'est trop tard. Hop, hop, hop. La seule bonne réponse, encore une fois, c'est Fabien. Oh, bravo. La loi interdit de léguer aux médecins à l'infirmière ou même dans les EHPAD aux personnels soignants. C'est ceux qui pourraient abuser du fait d'être en permanence avec la personne malade. Donc, voilà, encore une bonne réponse. Comme quoi, tu vois, faire quelques études, ça sert. Mais finalement, c'est là qu'on a été brillant. Félicitations, trois points. T'as écrasé tout le monde aujourd'hui. Mais comme je le disais, les compteurs sont remis à zéro la semaine prochaine et on verra enfin. Et on aura même un beau cadeau pour vous pour savoir qui est le champion de ce jeu. Ce sera la semaine prochaine et c'est à ne pas louper.